Le film d'un corps plongé dans l'eau Bonjour, je m'appelle Thomas Salvador, je suis réalisateur de films et scénariste. Je suis très heureux de présenter ici, au FNC, mon premier long métrage qui s'appelle Vincent n'a pas d'écailles. Le film est venu d'une image que j'ai eue autour de l'eau et d'un corps plongé dans l'eau, sans faire de référence à Archimède. Tout corps plongé dans l'eau. C'était l'idée d'un décalage entre un personnage qui irait dans de l'eau mais une l'eau dans laquelle on ne va pas d'habitude. C'était un peu ça, un lit de torrent très étroit ou des égouts, une flaque. C'est venu de là. Et après, je ne sais plus ce qui fait que le personnage est devenu une sorte de super-héros. Peut-être mon goût et mon envie de profiter de films pour faire des choses extraordinaires. C'est vrai que moi j'adore les films et même dans la vie, les gens qui sauvent des gens. Est-ce que c'est parce que je m'appelle Salvador et que ça veut dire le sauveur en espagnol ? Et c'est vrai que j'adore sans doute les films de super-héros pour ça. Et moi, même dans un mauvais film, il y a quelqu'un qui sauve, même dans une mauvaise publicité pour les assurances. Donc je pense qu'il y a ça, la dimension physique, le sauveur, l'idée de sauver, et puis cette image de l'eau. Je pense que c'est ça qui a fait la conjonction, qui a fait le film un peu. Pour moi, j'adore les films bavards, j'adore les cinéastes sur la parole, tout ça. Après, moi, c'est vrai que je me dis que le cinéma, il faut utiliser les outils spécifiques au cinéma, en fait, pour raconter. C'est là que pour moi, c'est le plus beau, le cinéma. La parole, elle existe, elle prend en charge plein de choses. Après, ça peut être aussi une sensation, une émotion, ça peut être cinématographique, bien sûr, la parole. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi, chercher comment, avec le cadre, le rythme, la valeur de plan, un léger mouvement, et puis de l'incarnation et la manière d'occuper l'environnement qui est le cadre des acteurs. Enfin, comment prendre en charge le récit aussi et la psychologie et tout ça. Mais un raccord, c'est de la psychologie, un raccord. Ce qui est drôle parce qu'aujourd'hui, il y a des films à 200 millions de dollars et plus personne n'est excité par les effets spéciaux. D'ailleurs, personne ne va voir Zack Snyder en lui disant « Ah, mais le moment où il porte un tank, comment vous avez fait ? » Parce qu'on sait qu'il pourrait porter une planète, un immeuble, d'ailleurs, ils le font. Ils peuvent tout faire et il n'y a plus cette excitation. Il ne faut pas que le comment on a fait prenne le pas sur le récit. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais comme on voit que c'est fait différemment de ce qu'on voit d'habitude, ça crée un effet. Et l'ambition, elle était aussi liée au récit. C'est pour ça que si j'avais eu beaucoup plus d'argent, j'aurais peut-être été embêté. Ce n'est pas le genre de chose qu'il faut dire parce que je n'aurais pas voulu faire beaucoup plus. Ce n'est pas parce que si j'avais eu plus d'argent, il n'aurait pas fait des sauts de dauphin trois fois plus haut ou porter un truc dix fois plus lourd. Il y avait une double raison à ça, qui était l'économie, mais aussi l'économie narrative, de rester avec le personnage. Je n'aime pas les films trop sérieux. J'aime bien faire sérieusement. Tout ce que je fais, je le fais très sérieusement. Mais les films qui parlent le sujet de manière sérieuse et un peu avec une recherche de l'implacable. Moi, c'est des choses qui me fatiguent assez. Parfois, souvent, ça vire à la leçon sur la vie, sur l'amour, sur la différence. Ça peut être une thèse sur ce que c'est être soi, être tout ça. Je pense que c'est dans le film. Mais moi, il était hors de question que ce soit au premier plan, que ce soit la première chose. Moi, j'aime bien quand le film a du premier degré, la sensation, l'émotion, du rythme, des choses qui sont presque indicibles, qu'on ressent comme ça. Et puis après, bien sûr, le film, surtout quand on passe autant d'années à le faire, c'est qu'au-delà du plaisir de le faire, il y a question de quelque chose qui me concerne et qui me touche.